Dans les épisodes précédents de Resident Evil Révélation L'approche du Queen Zenobia Rendez-vous dans le hall du navire Vous saurez tout sur le Queen Zenobia Et les secrets qu'il renferme Quels secrets ? Jessica ! Mais pourquoi t'as tiré ? Putain ! Raymond ? Mais pourquoi ? Pourquoi te faire passer pour le tour ? Qu'est-ce que t'essaies de dire ? Découvre la vérité sur Terra, Kijia Alors voilà le secret du Zenobia Voyez où ça ? Incroyable ! Qu'est-ce que… Qu'est-ce que… Qu'est-ce que… J'ai déjà rien fait du tout ? Je me dis pas qu'il y a plus de batterie ! Oh, ça craint ! Je commence à y voir plus clair dans cette conspiration… On doit retourner à l'aéroport ! Et vite ! Eh mec ! Attends ! Y a personne ! Même l'autre équipe a mis les voiles ! Qu'est-ce qu'on fait encore là ? C'est bon ! J'ai un plan de secours ! Je peux nous faire rentrer avec un PDA ! Eh ben pourquoi tu l'as pas dit plus tôt ? Si ma théorie est juste… Alors la vérité c'est que Beltrón est… C'est trop tôt ! Tu te fous de moi là ? Évitons toute conclusion active ! Il me faut plus d'infos ! J'adore la pause qu'ils ont fait là à la fin ! En rentrant par là là ! Bonjour à tous et à tous et à tous bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur Resident Evil Révélation ! La partie 10 sur l'épisode 9 ! Et on se retrouve encore une fois avec… Comment il s'appelle déjà ? Qui c'est Quint ? Voilà ! Que je trouve très marrant d'ailleurs ! Je trouve très marrant ces deux-là ! Oh merde ! Je savais que Beltrón était dans le coup ! Mais ça n'a pas toujours été le cas ! Quoi ? On s'en fout ! Allez ! Tire mon sang ! Oh mais non ! Vous avez crevé hein Jolny ? Alors ce… ce début d'épisode là avec euh… À ce moment là ! Du coup voilà ! Nouvelle zone ! J'aime pas du tout son… Et regardez il y a quand même des lances requêtes partout hein ! Ça veut bien dire que… Ça veut bien dire ce que ça veut dire hein ! Hein ? Oh bon sang ! J'arrive pas à y croire ! C'est un vrai MB-28 ! Grindr c'est ce dont j'ai toujours rêvé ! Pire qu'un gamin dans un magasin de jouet ! C'est qu'un ordinateur ! Ok ! Passons à chose sérieuse ! C'est quoi ce délire ? Il se passe rien ! Qu'est-ce que t'as fait Quint ? C'est pas moi ! Il faut plus de courant ! Le MB-28 suce un max de jus ! Il doit y avoir un générateur dans le coin ! J'en ai besoin ? Oui je sais je sais euh… Ok ! Reste là et prends du bon temps avec ta petite copine ! C'est parti ! J'espère que cette vieille carcasse rouillée va marcher ! Il en faut deux ! Y a pas assez de jus pour recharger le MB-28 ! Y a pas d'autres générateurs ? Ouais ! Il est juste là ! Ouais ! Ok ! Fuissance max ! Lancement de l'analyse ! Tu trouves quelque chose ? Non ! Je dois d'abord craquer les codes de cryptage de ce truc ! Mais ça ne devrait prendre que quelques minutes sur mon petit MB-28 ! Oulala ! Ça y est ça arrive ! Oh ! Ils sont déjà là ! Pourquoi j'ai rechargé ? Bon ! Ça va ils sont un peu… Nul ! Merde ! Il va meurt lui ! Qu'est-ce qu'il fait ? Je suis là un aveugle ! Espèce de chien aveugle ! J'ai l'impression qu'ils me suivent depuis le début ! Je crois que le FPC n'a pas aimé l'accès d'un autorisé ! Ohlala ! FPC ? Et du quoi tu parles ? Merde ! Je les ai trouvés en inspectant l'avion ! Et cette attaque groupe qu'ils sont impliqués ! Oh mais je ne plaisante pas ! Laisse-moi juste le temps de découvrir le photo rose ! Oh merde ! Hunter ça y est ! Encore combien de temps ? On va le voir ! J'en suis à… Un peu plus pochant ! Ta copine est sacrément lente ! Tu le sais ça Quint ? C'est vrai ! Je suis d'accord avec lui ! Ta copine elle est lente Quint ! Merde ! Oh mais non ! Oh ! Oh ça boï ! Oh ! Ah non ! Non 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 ! Faites-le ! Ou encore ! Lendez-moi ! Attends je suis libre ! Je crois qu'un dégénérateur nous lâche ! Il s'accroît ! Reste ici ! Je vais le réparer ! Quint ! Ca a marché ! C'est parti ! Oh merde ! Je me suis explosé en même temps ! Le nul ! oh mais non toujours au dernier moment c'était beau ça mais tu vas avoir une sacrée dette ils sont déjà là oh mais non je vais te la fermer mais oh tu aurais été l'esquiver merde commencez à me faire chier c'est bon ils sont partout c'est pas possible non oh merde oh on est là mais non abruti c'est bon c'est bon 100% bébé enfin mais on a encore des ennemis sur les bras ils doivent pas s'emparer de ces données bonne chance bonne chance attends il me laisse tout faire ce con et faites pas de cochonneries pendant mon absence ta gueule c'est bon ok je pense qu'on peut regarder ces données oui attends un peu j'arrive dans deux secondes c'est bon je suis là maintenant je vois je vois ça explique tout ça explique quoi qui derrière veltro ouais c'est ça il n'y a qu'un moyen de le savoir on va lui demander hé ici forkball O'brien j'écoute hein c'est quoi ce bordel c'est O'brien qu'on cherche directeur O'brien je crois que j'ai tous les éléments veltro n'a jamais repris ses activités tout ça n'était qu'une mise en scène orchestrée par vous même vous avez fait revivre veltro tout ça pour faire réagir une certaine personne ah vous avez tout compris vous méritez vraiment votre salaire j'ai analysé les journaux chef et j'ai trouvé un truc intéressant faites moi voir ça oui chef je vous l'envoie immédiatement qu'est ce qui se passe erreur de connexion on s'est fait repérer Hé Quint Des hommes qui en savent trop rechercher dort ou vite exactement comme dans le jeu du background tu veux crever avec tes machines imbéciles non attends j'y suis presque Quint, Kiss Oh, c'est un désastre. Voilà le virus. On doit empêcher le virus de se répandre. Oui, le système de contrôle doit être dans le labo. OK, les amis, nous sommes enfin dans le labo. Oui, c'est vrai. Avec le Genesis, on peut voir, du coup, les endroits où on peut passer. S'il y a des barres là, vous savez, les espèces de... Comment ça s'appelle ? Enfin, y compris. J'ai oublié comment ça s'appelle. Bref, on ne peut pas passer quand il y a des lignes rouges, en gros. On peut y aller ou pas ici ? Non, ça ne s'ouvre pas. C'est ouvert, hein ? On a une plante. Ah oui, effectivement. Mécanisme. C'est moi qui passe en pommes. On a blabla. Mise au point d'un nouveau type de virus. Le virus T abyss contient à la fois du matériel génétique de l'abyss et du virus T. Il ne constitue pas une menace en soi, mais il nous a permis de poser des bases de l'étude sur les virus militaires marins. Je crains toutefois que mon nom ne soit un jour associé à la créature d'une des armes les plus redoutables au monde. D'après nos données, si une forme liquide concentrée du virus venait à se répandre dans une zone assez vaste de la mer, elle contaminerait rapidement tous les océans de la planète. En partant de bactéries, la contamination provoquerait bientôt une réaction en chaîne qui affecterait toutes les formes de vie marine. Une fois présent dans la mer, le virus T abyss causerait des mutations génétiques chez toutes les créatures marines. La gravité de l'impact écologique sur l'humanité serait impossible à mesurer. Je commence à douter du fait que mes recherches soient destinées à lutter contre le bioterrorisme et les attaques biologiques. On a un autre blabla. Journal d'un membre de Veltro 2. 2004, deux jours après le lancement de la mission. La mission est un succès. Tera Grigia est un véritable enfer sur terre. Nous avons répandu le virus ultime pour mettre la ville à feu et à sang. Le FBC a envoyé ses soldats sur place mais ils étaient tels des agneaux devant des lions. Nous avons atteint notre but. Le monde sait désormais qu'il n'a pas à attendre l'enfer. Il est déjà là. Ouvrez vos yeux tous. Ouvrez vos yeux et contemplez la vérité. Bernard Corti. 2004, cinq jours après le lancement de la mission. Ce bateau a été contaminé. Le virus a transformé tous mes camarades en monstres. Alors attends. Le virus a transformé tous mes camarades en monstres qui transforment à leur tour les autres en monstres. Pourquoi cela ne nous arrive-t-il ? Nous devrions déchaîner l'enfer sur les masses, pas en être victimes. Il se passe la même chose que sur le Semiramis. Le virus s'est répandu sur tous les bateaux. Il ne peut pas s'agir d'une coïncidence. Quelqu'un s'est servi de nous depuis le début. Mais qui ? Aucun d'entre nous ne trahiverait Veltro. Le seul capable d'une telle chose est notre mystérieux mécène. C'est le seul à ne pas se trouver ici. Norman, guide-nous. Libère-nous de ce mal. La fin du document est manquante. Bon. Vous voyez que j'ai du mal à lire. Il y a encore blabla, putain. Donner des développements du Malakoda. Le développement du nom de Malakoda résulte du plus pur hasard. Nous procédions à la contamination de diverses espèces de poissons par le Théabis. Dans le cadre de nos recherches sur les armes biologiques, marines et l'un des sujets portés des parasites. Il s'agit du Gyrodactylus salarin, un petit ectoparasite monogène. Quand le Théabis est injecté, il infecte non seulement l'hôte, mais également ses parasites. Les mutations exceptionnelles résultant de cette double infection ont fait considérablement avancer les recherches sur les armes biologiques. La larve du Malakoda mesure seulement 1 cm. Sa petite taille lui permet de contaminer l'hôte grâce à la sélection d'un liquide contenant le virus. Le parasite évolue dans l'hôte et grandit rapidement. La synergie entre le Théabis et la sécrétion est peut-être responsable de l'augmentation du métabolisme de l'organisme. La taille finale du Malakoda dépend de la taille de son hôte. Nous devons mener des tests cliniques. Mais on peut déjà présumer que si une baleine était infectée, le Malakoda grandirait dans des proportions gigantesques. Là-dedans, nous avons un monstre pas beau. Ici, nous avons un monstre vivant. Vous avez vu ? Je suis fort. Je suis à 83. Normalement, il y a d'autres qu'on peut ouvrir. Celui-là, non, il n'y a rien. Et c'est tout. Finalement, ça ne servira à rien de les ouvrir, ces trucs-là. Il y a juste des zombies dedans. C'est génial, ça. Lol. Je crois que c'est le système de contrôle du labo. Bah, quoi ? Non, c'est lui qui doit y aller. Excuse-moi. Ça marche ? Il nous faut le code d'accès pour activer l'agent de tradition. OK. Je vais fouiller le labo et voir ce que je trouve. Parfait. Il faut un peu de temps pour comprendre ces commandes-là. J'ai craqué le code de la porte. Je l'ouvre. Putain, putain. T'es rapide ? OK. Oui, oui, t'es rapide. T'inquiète, avec mon fusil à pompe, là, ils vont pas faire long feu. Eh, te rappelle de l'autre tout à l'heure, là ? Je l'ai buté en deux balles ou trois balles de fusil à pompe, là ? Je sais plus trop. Ah oui, alors. Effectivement, là. Fais attention. Comment ça ? J'ai pas assez de place. Oh non. En plus, il y en avait huit. En plus, il y en avait d'autres, là. C'est génial, ça. Donc, par là, du coup. On y va tout doucement avec le Genesis. Ah, pas confondre avec le Némesis. Lol. Je veux le mot de merde. Tiens, salut toi. On peut passer ? Ah non, on peut pas passer ici. La merde, c'est con ça. Bah. Merde, c'est con ça. On peut pas prendre du coup le... Non. Bon bah, non. C'est pas pour maintenant. Ok. Oh, putain. J'ai eu peur. Je t'avais dit d'être prudente. Qui sait à quel genre d'arme biologique on a affaire ? Tiens, salut. Oh là 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 là. Tu veux arrêter de... Oh, ça c'était beau, ça. Mais... Mais t'es chiant, toi. Ça c'est beau, ça. Non. Putain, mais il est chiant, j'ai envie de le démonter. Mais toi, toi, je vais t'écraser la tête, tu vas voir. Tu penses à m'énerver. Allez. Oh là là, allez. Je vous jure. Plus casse-couille, tu meurs. Tiens, salut toi. Oh. Bon bah... Je veux plus que je le touche. Oh. Oh. Oh là là. Oh là. Bon, ça va, il est con. Oh. Non. Je l'ai eu. Hop. Non, c'est pas ça que je voulais faire. La meuf en plus, c'était... C'était porté. C'est pas ça que je voulais faire, je voulais monter là-haut. Non, c'est vrai que c'est par là. C'est pratique le fusil à pompe. Faut quand même être à côté, parce que sinon... T'arrives pas à l'avoir. Tu te rates souvent. Enfin, c'est pas que tu te rates, mais c'est bon que... C'est juste que... Voilà, c'est pas pratique, c'est... Ça fait pas beaucoup de... De dégâts. Bon, oh, ah oui, la carte. La carte, ça c'est bien. Je peux copier le code d'accès, mais il me faut d'abord un numéro d'employé. Cet instrument sert à l'inoculation. Euh... Ah oui, c'est là, c'est là. Comme ça, je vais pouvoir aller prendre le numéro d'employé. On y va. On perd pas de temps. Oh, putain, j'ai encore eu peur. Je vous dis, ça fait un moment que j'ai pas joué à ce jeu. C'est fou. L'histoire ancienne. Mais si j'avais oublié ce moment-là, ça m'a fait flipper. C'est horrible. Je déteste qu'on me fasse peur comme ça, là. Saloprix de jeu. Il y a toujours des trucs, là. Euh... Bon. Apparemment, par là... Euh... Ouais, c'est ça. J'ai pas envie de me prendre dans la gueule. Alors. Rappeur d'infection pour le Queen Zenobia. Chercheur Rian. Id503321. 2004. Après la panique de Terra Giga, nous nous sommes emparés du bateau, puis avons commencé notre mission rapidement et en toute discrétion. Le Régia Solis a détruit la ville. Ce navire est le seul endroit où il est possible d'observer la propagation et la mutation du virus Theabis. Il s'agit de l'environnement parfait pour mener nos recherches. Nous devrions l'exploiter au mieux de nos moyens. Le seul contre-temps sont les hôtes infectés par le virus Theabis. Cela complique sérieusement nos recherches. L'endroit entier risque d'être envahi par ces créatures. Nous devons agir rapidement. 2005. Nos recherches sur le virus avancent rapidement. Nous avons réussi à développer un vaccin convenable. Tous nos objectifs ont été atteints et nous n'avons plus aucune raison de rester sur ce bateau. Nous avons donc décidé de l'abandonner. Certains membres n'ont pas survécu pour voir cet instant de gloire. C'est le prix de la science je suppose. Lorsque Lansdale a pris la nouvelle, il était incroyablement enthousiaste. Certaines pages se sont déchirées et il y a quelque chose de gribouillé après. Lorsque nous avons envoyé les données des recherches, les portes du centre se sont fermées. Les arbres biologiques se sont réveillées de leur sommeil cryogénique. Je n'avais pas vu que Veltro n'était pas le seul pion à sacrifier dans toute cette histoire. J'ai presque envie d'en rire. C'est lui qui avait tout arrangé depuis le début. Il a donné le virus Théabis aux terroristes, ce qui a causé la panique de Terragregia. Grâce à cela nous avons obtenu des précieuses données sur l'infection et nous avons développé avec succès le vaccin. Il a utilisé le Régia Solis pour éradiquer le virus et les terroristes et toute la ville, toutes les proies ont disparu. Maintenant le monde entier a peur du virus et le FBC est devenu une organisation majeure. Lorsdale m'a impressionné par le degré de perfection dans l'orchestration de tous ces événements. On s'est inscrit en lettres d'or dans les livres d'histoire. Espérons que la demande pour ce vaccin nous apportera les remerciements et la prospérité que nous méritons. Le reste est illisible. Voilà, le prototype du vaccin. Ecoute un peu ce que je viens de découvrir. Morgane Lansdale du FBC est à l'origine des attaques sur Terragregia. Alors voilà de quoi Raymond parlait. On dirait bien, mais j'ai pas trouvé de preuves directes. Rien qui puisse le faire tomber pour l'instant. Morgane Lansdale, bah oui. Morgane Lansdale qui est justement Veltro. Voilà. Bon. Transferre des données en cours. Patienté. Transferre des données en cours. Terminé. Non. Dépêche toi. Oh la 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 la. Ça sale roussi. Téléchargement terminé. Téléchargement terminé. Je le fais tellement bien la voix. Franchement. La voix de la meuf là. Magnifique. Oh la la. On baigne dans de l'eau rouge. Si ça se trouve c'est du sang. Gil. Gil. A toi. Tu me reçois. Réponds mon sang. C'est toi. J'aimerais bien répondre. Mais je suis dans l'eau. Comment tu veux que je réponde dans l'eau ? Tu m'expliques ? Alors là faut faire attention. Montez là haut parce que sinon vous allez vous prendre les hasards de la rigueule. C'est un peu con. Enfin ce sera un peu con. Bah oui. Ça a été abîmé par l'eau. Bah tu m'étonnes. Tu m'étonnes mon gars. Là il est mort ton truc. Hop. Oui. Oui. Ouais. Pour l'instant. J'ai le code d'accès. Bien joué. Neutralisons ce virus maintenant. Code d'accès utilisé. Autorisation confirmée. Eh on se m'a dit programme de neutralisation du virus. Prends tout ton temps. Vas-y hein. Félicitations au BSA. Oh salut toi. Vos activités ont été révélatrices. Morgan Lansdale. Bah oui. Evidemment. Je savais qu'Ombrayan et son chien Raymond mettaient leurs nez dans mes affaires. Mais j'ignorais que vous étiez aussi de la partie. Ah non je suis con moi. Morgan Lansdale c'est lui. C'est pas... Pfff. Je suis con. C'est pas Veltro. Désolé je me suis trompé de personne. Désolé les gars. Je suis nul. Oh la la. C'est pas du tout lui. Mais non. Quel con. J'ai honte. Ouf. Je me suis trompé. Bon ça fait un moment que j'ai pas joué au jeu. Voilà. Je suis excusé. Je m'en rappelais plus des noms. Hop. Tu crèves. Hop. Tu crèves toi aussi. Et toi aussi. Oh bah. Je vais te calmer toi là bas là. hein. Je m'occupe de lui. Et bah après je t'occupe. Je m'occupe de toi hein. Je te le dis. Allez boum. Ils sont chiants eux. Et hein. Va me faire chier toi là bas hein. Euh ouais. Mais. Mais nerve. Toi ta gueule. Toi ta gueule. Voilà. Toi aussi. Ah. Ils sont chiants ceux là. Je vous jure. Oh non. Pas lui. Pas toi. Non. Allez. Essaye de monter pour voir. On va rigoler. Oh. Ça c'était beau. Non. Il va me sauter dessus. Oh là là. J'ai été à ça de mourir. Dépêche. Ah. C'est bon je l'ai eu. Oh merde. Dommage. J'étais à ça. Tant pis. Vas-y. Essaye de monter mon gars. Non. Je crois que ceux là ils savent pas monter. Ils sont débiles. Franchement je pense que j'ai perdu une balle de mitraillette pour ce con. Euh de. Non. De sniper. Encore un ? Ah oui ouais. Encore deux même. Oh là là. Et en plus toi là bas là. Toi tu vas pas me faire chier. Merde. Faudrait peut-être que j'apprenne à viser. Oh là là. Putain. C'est bon je l'ai eu. Oh là là. Tiens bouffez ça. Et boum. Oh là là. Oh là là là. Esquive. Oh ça c'est beau ça Allez-y saute Saute mon gros Allez boum Oh là là Je m'en doutais Je ne peux pas me laisser tranquille Allez boum C'est bon c'est bon c'est bon Voilà Neutralisation du virus Neutralisation du virus terminée J'aurais dû m'y attendre de la part des agents qui ont fait tomber à la Malheureusement vous n'en avez plus Ah oui on a fait tomber un bret là Ah oui on est des forts nous J'espère que vous comprenez à quel point la situation est grave Pour que j'intervienne personnellement J'ai un très gros défaut Certaines choses me dérangent Même minuscules Et je dois éliminer la moindre imperfection Le BSAA Ce cher directeur O'Brien Toute votre organisation Vous n'avez apporté que des ennuis Vous n'imaginiez quand même pas que j'allais vous laisser fourrer votre nez partout Ne soyez pas stupide Ne soyez pas stupide Regardez Et donc j'imagine trois vidéos encore Peut-être plus je ne sais pas trop On verra bien Mais du coup on se retrouve la prochaine fois pour la partie 11 Donc l'épisode 10 Donc bah Abonnez vous à la chaîne si vous avez aimé Et puis mettez aussi un j'aime voilà si vous avez aimé aussi la vidéo Puis on se retrouve la prochaine fois pour la partie 10 Euh non 11 Allez à plus Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz